Oui, je crois qu'on a fait notre match, on était bien physiquement, on a démontré des belles qualités, tant sur le plan tactique que technique. Je crois qu'on a su faire bloquer l'arrière avec un jeu rapide en triangle pour les prendre en contre. Je crois qu'on a pris 3 points ce soir et que c'est avant tout la victoire du collectif et je voudrais remercier le public qui a joué son rôle de douzaine homme ce soir. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la SSRC. Nous commençons par les Seigneurs 1 qui ont su relever la tête après leur défaite à Saint-Mémain. Ils se sont imposés 2 à 0 contre Éclaon. Ils recevront au-dessus de Loisirs en Coupe de l'Aube dimanche à 15h. Les U19 se sont inclinés 1 à 0 face à Saint-André, 8ème du classement. Ils recevront Bayel samedi à 15h30. Les U17 ont perdu 4 à 0 face à Chaumont, 9ème du classement. Ils joueront leur dernier match de la saison en recevant Marnaval dimanche à 10h. Les U15 ont emporté le championnat de première division en s'imposant contre le FC Neugenté, 6 à 1. Ils se déplaceront à l'AFMR samedi à 15h. Les U13-1 se sont inclinés 3 à 2 contre le FC Neugenté, 8ème de leur classement. Ils se déplacent à Aube-Sul-Loisir samedi à 15h. Et les U13-2 ont perdu également sur le score de 5 à 3 face à Mézières-Châtre, 6ème au classement. Ils recevront l'AFMR. Voilà pour tous les résultats du week-end. J'ai maintenant le plaisir de recevoir Robert Bourlon, président d'honneur et responsable marketing de la SSRC. Robert, bonjour. Bonjour Morgane. Bienvenue dans le journal du club. C'est un honneur pour moi de te recevoir. As-tu un petit peu suivi les résultats du week-end, tous les matchs qui se sont passés ce week-end ? Bien évidemment, bien que je n'ai pas assisté à tous les matchs. La raison première, c'est que j'étais invité au baptême de ma petite fille, mon 3ème petit enfant. Vous savez très bien quand même que ça passe avant toutes les obligations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Mais j'ai appris avec satisfaction que notre équipe Fagnon avait renoué avec la victoire contre Eclaron. Et à mon avis, ce n'était pas aussi simple qu'on pouvait le croire ou le penser. Puisqu'à Eclaron, il lui manque encore quelques points pour assurer son maintien. Et que nous, on était sur le coup quand même d'une certaine déception suite à la défaite à Saint-Mémin. A Saint-Mémin, à cette occasion, je félicite pour son accession en DH. C'est un bel exemple justement de performance et puis de résultat, je dirais très positif pour une commune qui, je dois, si mes souvenirs sont bons, si mes statistiques sont exactes, une commune de 900 habitants évoluée en DH la saison prochaine, bien sûr, ça ne sera pas facile, comme le disait le Président à la fin de la rencontre. Les soucis commencent, mais bravo Saint-Mémin et bonne chance pour l'exercice prochain. D'autres matchs ? D'autres matchs, bien évidemment, notre équipe réserve... Elle ne jouait pas ? Elle ne jouait pas, tout à fait, suite à un forfait général regrettable justement d'équipe des municipaux. Mais j'espère pour elle aussi qu'elle redémarrera sur de bonnes bases en promotion de première série. Quant à notre section U19, elle a essuyé la défaite à Saint-André, mais sur un score très étroit. Et puis je crois que pas mal de joueurs, justement, avaient été invités, justement, à montrer leur performance au stade supérieur avec les semi-heures d'équipe Fagnon. Quant au U17, eh bien, s'ils ont perdu, ils ont assuré l'essentiel cette saison, puisque l'objectif, quand on a pris possession, justement, de la composition de la poule dans laquelle ils évoluaient, on avait des pires craintes, surtout que c'était une équipe reconstituée qui redémarrait à l'occasion, justement, de la fusion, dont on parlera tout à l'heure, et assurer le maintien en PH, c'est une bonne chose, et je féliciterai les éducateurs et tout l'encadrement de cette section. Nos U15, eh bien, nos U15, eux aussi, en début de saison, s'interrogeaient, justement, sur le nombre de joueurs qu'ils pouvaient disposer dans ce championnat départemental. Et, ben, je crois que c'est une des grosses satisfactions du club, quand on les a vus démarrer, justement, cet exercice. Ben, pour nous, on sait très bien que le football, c'est avant tout un jeu, mais ce jeu, ils l'ont parfaitement analysé, les enfants, grâce, justement, au soutien de leurs deux éducateurs et de leur encadrement de dirigeants, de parents. Ces deux éducateurs, c'est Alain et Morgane. Et, samedi après-midi, lors de la dernière rencontre, justement, de cette deuxième partie de championnat contre nos gens, la victoire ne souffrait aucune contestation. Ils terminent premier de première division. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de l'Aube, dans leur section. Il y avait beaucoup de monde samedi. Il est à souhaiter, justement, qu'il y en aura plus, et encore beaucoup plus, pour l'heure de la demi-finale. Et je leur souhaite qu'une chose, justement, c'est qu'ils puissent lever la Coupe lors de la finale qui se déroulera, je pense, pouvoir dire... Le 2 juin. Le 2 juin. 2 juin, la demi-finale. Nos U13, nos équipes de jeunes, considérons quand même que ce sont des sections qui apprennent les principes fondamentaux du football. Elles ont perdu, nos deux équipes U13, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, justement, c'est qu'elles participent. Et au travers, justement, de leur encadrement, je crois pouvoir dire qu'ils progressent et qu'ils sont appelés, justement, un bel avenir. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces analyses, Robert. On va rester un petit peu sur les équipes seniors, puisqu'on arrive quand même en fin de saison. Je pense que les gens voudraient aussi savoir ce que tu penses, toi, ton avis sur les performances des équipes seniors. Je dirais d'une manière très simple, que c'est la deuxième fois que je parle de l'équipe première, ou c'est la deuxième période que nous évoluons en DHR. Et si en début de saison, justement, par la presse sportive, nous étions considérés comme des favoris, ben, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts, c'est vrai que le travail a été très bien accompli, mais pour une première étape en DHR, bon, Saint-Mémane, je l'ai dit précédemment, remporte le titre, mais nous sommes juste derrière, et il nous faut encore deux victoires pour assurer, justement, cette seconde place, je dirais une place intéressante sur le podium, et pour le futur, et pour obtenir, justement, des objectifs encore plus concrets, l'exercice prochain. Quant à notre équipe réserve, comme je le disais, on reviendra sur la fusion, mais je tiens les félicités, je tiens également à associer tous les joueurs qui ont participé, que ce soit des U19, des seniors, qui ne pouvaient pas évoluer en équipe fagnon, ou qui n'étaient pas directement appelés à jouer régulièrement au plus haut niveau de notre club, ils ont accompli un travail magnifique, parce que quand on voit un petit peu les équipes qui composent ce groupe, il y a pas mal de prétendants, justement, aux premières places, et je dois pouvoir dire que notre position de cinquième ou sixième, selon les matchs qui restent à disputer, est très positif, et mes félicitations iront à Ali, bien évidemment, et également à Frédéric, qui accomplit un travail considérable. En ce qui concerne cette fusion dont tu as parlé plusieurs fois, ah oui, on va y revenir, puisque la semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'accueillir Fabrice Leblanc, qui était président du Sainte-Savine Football Club. Toi, tu étais président de l'ASRC l'année dernière, pardon. Que penses-tu de cette fusion ? Ben la fusion, il y a quelques temps déjà, enfin quelques temps, quelques saisons, que j'y réfléchissais, car si le sport du football, je dirais, c'est le sport finalement dans lequel justement évolue le plus de licenciés, donc on n'est peut-être pas préoccupés, parce que dès que les enfants sont à même éventuellement de marcher, de courir, on leur met un ballon dans les pieds, et puis on est parti. Donc c'est un gros avantage. Mais si on essaie d'apporter une comparaison à d'autres sports, comme le basket, comme le rugby, il y a très longtemps justement qu'ils ont pensé, parce qu'effectivement, ils ont un homme de licenciés nettement inférieur au football, à se regrouper justement pour essayer de conserver leur position et d'améliorer un petit peu leur, je dirais, leur situation, parmi justement l'élite du rugby ou du basket. Je citerai des clubs comme Porto, Pau, Hortez en basket, qui ont fusionné depuis de longues années, qui ont eu des résultats extraordinaires. Je penserai également à certaines équipes de rugby qui cherchent à se rapprocher, puisque récemment, j'ai suivi justement une émission en ce qui concerne le rapprochement de Limoges avec Brive. Vous voyez, ça correspond quand même environ à 200 kilomètres, parce qu'à une certaine époque, j'étais dans cette région, et à cette époque-là, je n'aurais jamais pensé qu'ils puissent avoir un rapprochement. Ce n'est pas fait. Alors, nous, de notre côté, je sentais qu'on avait quelques faiblesses. Quelques faiblesses dues finalement, je dirais, à la diminution du rôle de dirigeant, de bénévole. Et puis également, dès que vous arrivez dans les compétitions à 11, il y aurait même le nombre de licenciés. D'ailleurs, les statistiques au niveau de la Ligue Champagne-Ardenne, qui sont, à mon avis, équivalentes au football français, sont en diminution de l'ordre de 10 à 13%, finalement, sur deux exercices. Tout à fait. Alors, il est bien évident que, avant de rentrer dans le mur, et ça, je fais allusion à Fabrice, le vice-président de Sainte-Savine, qui était peut-être temps d'agir, bien qu'on ait des sons divers en ce qui concerne, justement, des fusions, mais si on prend les purs, si on les conserve, on leur donne un deuxième souffle. Et je dirais, ou une deuxième vie. Et je dirais d'une manière très simple que c'est ce qui s'est passé entre La Rivière et Sainte-Savine, puisque toutes les chevilles ouvrières sont parties à tête baissée, justement, dans ce projet. La chance que nous avons aussi, c'est que, bon, en ce qui me concerne personnellement, je possédais 26 années de présidence. Je ne vais pas vous parler d'usure, mais il fallait qu'on s'oriente sur un autre rôle, parce qu'on apprend à se connaître en 36 ans, en 26 ans, pardon, et là, un garçon comme Jean-Pierre, qui n'a aucune attache à La Rivière-de-Corps, si ce n'est que les petits-enfants pratiquent ce sport dans la section débutant, a bien compris notre projet, notre message, et est venu un petit peu nous donner un coup de main, et puis prendre ce rôle de président qui est un peu plus ingrat. Et je dirais que la mayonnaise, ça c'est un terme très personnel, mais très footballistique, a parfaitement pris. Maintenant, il faudra confirmer. Un rôle qui l'assume tout à fait très bien et qui confirmera, je pense, et je souhaite, dans les années à venir. N'est-ce pas ? Absolument, oui. Si tu veux que je te parle de mon nouveau rôle, effectivement, comme je leur avais dit, écoutez, je ne veux pas de fonction officielle, mais je suis loin, finalement, de partir à la retraite, bien que j'ai l'âge pour être à la retraite, j'ai encore beaucoup d'idées, et j'aurais proposé, finalement, de m'occuper, en tant que président d'honneur, également, de la section, enfin, de la section de la commission de marketing, et je suis très bien encadré. D'autre part, il faut savoir que, bon, Saint-Savigne, la rivière, ça dénote quand même une belle surface sur la place de Troyes. On a été bien entendus, on a été bien reçus, tout ce qui concerne, finalement, nos demandes d'aide et de partenariat, et je m'en félicite, et surtout, un grand merci, justement, pour nos partenaires. Donc, tu nous parles de la section, enfin, pas la section, mais tu es donc à la communication marketing, mais tu fais encore quand même beaucoup, beaucoup de choses dans le club, donc tu vas nous parler un petit peu de tout ce que tu fais encore aujourd'hui dans le club, même si tu as souhaité prendre un petit peu de recul, tu es encore présent, et passes toujours beaucoup de temps, aujourd'hui, pour la SSRC. Oui, parce que, effectivement, si d'une part, il fallait que je prenne un petit peu de recul, il fallait savoir aussi que, suite à une mauvaise interprétation en Coupe de France, lors de l'exercice dernier, bon, ben, j'ai écopé, mais là, je n'accuse personne, j'ai défendu finalement le dossier du mieux possible, mais vous savez bien qu'en cas d'incident, le président est tout à fait concerné, bon, ben, ça y est, le cap est passé, mon année de suspension est terminée, et ben, j'ai même arbitré, justement, lors du dernier tournoi des Benjamins et des Poussins, puis ça m'a fait plaisir. Du 1er mai. Du 1er mai, tout à fait. Et puis, bon, ben, effectivement, si un jour, je dois travailler, finalement, dans une autre commission pour lui donner un coup de main, ça sera avec plaisir. Je suis un passionné, je suis convaincu qu'on peut toujours aller au-delà des espérances que l'on se fixe et que l'on... qu'on l'imagine ou qu'on n'imagine pas, et pourquoi pas. Donc, tu nous parlais du tournoi du 1er mai. Effectivement, c'est vraiment moi qui ai passé beaucoup d'heures, on va dire, beaucoup de jours sur les terrains avec les jeunes. C'est vraiment un plaisir qu'on prend quand on voit tous ces jeunes jouer. Toi, tu as un message à faire passer à tous ces jeunes qui sont licenciés ou non dans le club ? Ben, écoutez, écoute plutôt, parce qu'on se tutoie, mon grand. Si c'est certes... Ta question est excellente. Et je dirais aux enfants qu'ils soient licenciés chez nous, qu'ils soient licenciés dans d'autres clubs, qui aspirent de venir licenciés, justement, dans quelque section que ce soit. Mais je parle au niveau du sport en général. Mais, chers enfants, vous avez la chance de posséder justement à la SSRC un ensemble de dirigeants et d'éducateurs très performants. Vous voulez vous faire plaisir ? Allez, venez signer avec nous et puis vous aurez et vous constituerez justement d'excellents souvenirs. C'est plus que le marketing. Le marketing, maintenant, c'est même le recruteur Robert. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, Fabrice Leblanc, t'as posé une question la semaine dernière et tu dois une réponse à Fabrice Leblanc. Oui, je crois qu'il m'en a posé pas mal de questions. La première, c'est pour ça que j'ai mis justement mon chronomètre en route et je m'étais promis justement de ne pas dépasser 8 minutes, 8 minutes et demi. Donc, je vais me dépêcher. Nous sommes à 16 minutes 05 pour le moment. On est à 16 déjà ? Ah d'accord. Il faudra peut-être couper un peu. Mais ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Je parle parce que ça me fait plaisir. Et puis, en ce qui concerne Fabrice, Fabrice, je l'attendais parce qu'il m'avait dit quand est-ce qu'il allait me payer un coup. Bon, jeudi dernier, j'ai eu l'occasion justement d'assister à votre union mensuelle. bon, c'était mon anniversaire, enfin, c'était la veille de mon anniversaire puisque j'ai eu 66 ans. Bon anniversaire à toi, d'ailleurs. Je me suis rendu finalement à 66 ans et deux jours mais j'avais encore prévu un petit quelque chose mais il n'est pas venu, Fabrice. Tu l'avais invité ? Il m'avait dit qu'il fallait que je lui réponde. Alors, si il était allé lui répondre, c'était l'envue d'éventuellement, parce qu'il savait pourquoi finalement, il me pose une question. Alors, le litre de pesticide est là, je le conserve et puis on boit un coup ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Robert, pour cette réponse à Fabrice. Tu vois, Fabrice, on aurait dû en parler avant et puis t'inviter au journal. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit, on va dire. Tout à fait. Donc, maintenant que tu as répondu, ça va être à toi de poser la question dans le journal et la semaine prochaine, ça va être un grand plaisir pour moi puisque le foot féminin est de plus en plus, on va dire, presque supervisé en France et nous, dans le club, on a beaucoup de femmes et je tiens énormément à appuyer là-dessus puisque nous, ça nous fait un très très grand plaisir d'avoir des femmes autour de nous et qui s'occupent des jeunes qui font le travail aussi bien que nous et j'aurai la chance d'avoir deux femmes en plus la semaine prochaine Dorothée et Mireille qui seront présentes. Donc, Robert, ça va être à toi de poser une question à Dorothée et Mireille. Eh bien, Dorothée et Mireille, j'associerai également Evelyne que je t'invite justement à être invité justement à ce genre de communication. féminisation. Effectivement, la féminisation est devenue très importante dans le football. Ça s'explique aussi parce qu'on a des performances, de très belles performances avec nos équipes féminines. D'autre part, il faut savoir que nous avons quand même deux professionnels qui sortent du département de l'Aube, de Brienne plus précisément. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que je le disais justement, pas en préambule, mais de ma première intervention, on a, je dirais, des soucis en ce qui concerne justement le bénévolat où on se rend compte justement qu'il y a moins de personnes, de dirigeants, mais dirigeants masculins justement qui s'investissent dans nos associations. Et, l'effet est un petit peu contraire en ce qui concerne les femmes. On les voit arriver de plus en plus. C'est peut-être justement comme dans je dirais notre république, nos différents ministères. On voit arriver des femmes arrivées. On voit des femmes arrivées, pardon. C'est réconfortant. Et puis nous, écoutez, on s'entend bien avec les femmes. D'une part, elles accomplissent un travail considérable puisque, je le répète, au travers finalement de nos postes clés, eh bien, nous avons Mireille qui est au secrétariat général et nous avons également Nicole à la trésorerie principale. Alors, mesdames, sachez que ta porte est grande ouverte pour vous accueillir dans quelque rôle que ce soit et vous serez toujours des bienvenus. Donc ça, c'est la question. Mais les questions, elles sont là déjà. La question que tu as leur posée, vraiment. La question que je leur posais, elle est assez simple. Au lieu de signer une année saison par saison, qu'elles nous disent lors d'une prochaine réunion, qu'elles signent un bail de 10 ans comme ça, on sera plus rassuré. Bon, je pense que Dorothée et Mireille, on en parlera la semaine prochaine, ça va être une réponse difficile puisque sur 10 ans, c'est quand même difficile. Ouais, on verra. On pourra peut-être dégourner un peu. Mais c'est un plaisir d'avoir justement des féminines et des femmes qui s'occupent de tous ces jeunes avec qui on prend beaucoup de plaisir. Donc voilà, Robert, merci pour tout. Ça a été un plaisir de t'avoir avec moi, même si ce journal du coup va être un petit peu plus long que prévu. En plus, je me dois de conclure en rappelant justement que le 28 mai, sur le complexe Lacaille, terrain de foot, bien évidemment, il y aura une magnifique journée au profit justement de nos sections débutants puisque 21 équipes du département et même des départements voisins ont été invités et ont répondu favorablement à l'invitation. Ça sera une grande fête pour nos enfants. Alors que ce soit les amis, les dirigeants, les parents, les grands-mères, les tontons, tous rendez-vous le 28 mai à partir de 10h au stade Lacaille jusqu'à 17h. Donc voilà, Robert, ça a été un plaisir de t'avoir avec moi et puis avec tous les gens qui écoutent le journal. Un petit dernier mot pour conclure ? Oui, je tenais essentiellement justement à faire la conclusion, je dirais, très importante en ce qui me concerne et au niveau justement, je dirais, de toi, Morgane, car il y a très longtemps que je pensais justement que l'on puisse communiquer par Internet et le travail que tu réalises là justement avec tes montages parce que là, je suis un petit peu dépassé mais je vois bien comment ça se passe maintenant, c'est extrêmement important. D'autre part, tu as un garçon qui est avec toi qui va te donner un coup de main et qui nous parle justement de site Internet. Kevin. C'est Kevin. Tout à fait. je dis bravo, c'est comme ça qu'on va évoluer et encore merci Morgane du travail que tu as accompli je dirais quotidiennement parce qu'il en faut du temps ou des heures, il faut en consacrer de manière à réaliser je dirais des ensembles et des communications comme tu le fais très très passionnantes et agréables à entendre. Merci Morgane et puis continue bien dans ton entreprise. Merci beaucoup Robert, ça me touche énormément. Merci beaucoup à tous ceux aussi qui m'ont félicité mais c'est aussi grâce à vous puisque vous suivez ce journal et puisque tout le monde m'encourage que j'ai envie de continuer. Donc on va continuer aussi la semaine prochaine puisque c'est terminé pour ce soir. nous nous quittons sur quelques images de ce week-end à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Sous-titrage ST' 501